A l'ouest des États-Unis, quatre États ont été peuplés par des hommes qui croyaient en leur rêve. La conquête de l'Ouest. Les rêves d'une nouvelle frontière ont abouti sur la côte de l'océan Pacifique. Une limite extrême, une frontière mythique, aujourd'hui fortement développée. La côte Ouest exerce toujours un fort pouvoir d'attraction. De nombreux mythes y survivent encore. Ils attirent par milliers les candidats au rêve. Il faut donc s'éloigner de la côte pour retrouver la pureté de la nature. Une nature au paysage grandiose, façonnée par l'implacable érosion du vent, de la pluie et des cours d'eau pendant des millions d'années. L'homme a laissé son empreinte dans une nature qu'il a réussi à dompter pour son confort et son plaisir. Il a su maîtriser les lourdes contraintes géographiques et attirer partout le meilleur de la Terre. Aux confins de l'Arizona et de l'Utah, la nature a réalisé quelques-unes de ses plus belles prouesses. Parfois, l'homme y a collaboré. C'est le cas pour le lac Powell, l'un des plus grands lacs artificiels du monde. Ces côtes s'étirent sur 3500 kilomètres, c'est-à-dire plus que la côte ouest des Etats-Unis. Le lac est alimenté notamment par l'eau du fleuve Colorado. Il a fallu presque 20 ans pour remplir les failles du Glen Canyon, le plus long canyon creusé par le fleuve, dont le cours a été bridé par un barrage. Le lac Powell est devenu une base importante pour les loisirs nautiques. A l'origine, le lac a été créé pour stabiliser le cours capricieux du fleuve Colorado et produire de l'électricité. A certains endroits, la profondeur du lac peut atteindre 170 mètres. Le lac Powell est tellement vaste qu'il est quasi impossible d'en connaître tous les recoins, même si l'on y séjourne plusieurs jours. Au sud-ouest de l'Utah, Zion National Park est un haut lieu de la géologie. Il y a plusieurs millions d'années, les couches supérieures de la roche se situaient au même niveau que la mer. Le mouvement des plaques tectoniques a provoqué l'élévation de la surface jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ensuite, l'érosion a fait son travail de sape. La roche est teintée de rouge par les oxydes de fer. Pour respecter le choix de la nature, on a recouvert la route d'asphalte rouge. Le paysage inspire les artistes. Mais au-delà des couleurs, c'est l'ambiance du site que le peintre apprécie. Et l'inspiration est au rendez-vous. Rob Wilson Ce paysage, c'est une source d'inspiration extraordinaire. C'est vraiment étonnant. J'aime les couleurs, j'aime ce que je vois et aussi ce que j'entends. J'adore me trouver dans la nature et peindre en plein air. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. La nature est aussi capable de spectaculaires coups de théâtre. Au nord-ouest de l'Arizona, sur un immense plateau uniforme, l'érosion par l'eau a réussi un formidable tour de force. Le Grand Canyon. Creusé par le fleuve Colorado, le Grand Canyon atteint, au fond de sa gorge, des roches vieilles de 2 milliards d'années. La végétation sur ses flancs varie beaucoup. En effet, en raison de la différence d'altitude entre le haut et le bas du canyon, la plupart des grandes zones climatiques terrestres y sont représentées. Face à la grandeur de la nature, l'homme se sent minuscule. On peut visiter le parc national du Grand Canyon de différentes manières, mais la plus spectaculaire est la voie des airs. Les pilotes cependant doivent respecter des itinéraires strictement délimités. Brett Oliver. « On ne peut pas descendre dans le canyon parce que c'est dangereux et aussi parce que ça fait beaucoup de bruit pour les gens qui sont en bas, au fond du canyon. » Les beautés du canyon vue du ciel sont devenues une véritable industrie. « Il y a environ 100 000 personnes qui font le survol du Grand Canyon chaque année. » « Il y a à peu près 50 hélicoptères et une vingtaine d'avions basés ici. » En continuant dans la direction de l'ouest, une fois passée la frontière entre l'Arizona et le Nevada, au bout d'une longue route à travers le désert, un mirage, une apparition. Las Vegas. Las Vegas procure 70% de ses recettes à l'état du Nevada. La ville du jeu brasse énormément d'argent et attire des visiteurs venus du monde entier. Une ville cosmopolite, mais aussi une ville improbable, surgit de nulle part. Ici, les monuments historiques sont factices. Les seuls monuments bien réels sont élevés à la gloire de l'argent. Les hôtels casinos. Le jeu est devenu légal à Las Vegas au début des années 1930 pour financer le budget de l'éducation. Depuis, les recettes ont crevé les plafonds. Las Vegas se reflète à l'infini et se met en scène. Des salles sont construites sur mesure pour monter des spectacles parmi les plus prestigieux. La ville de Las Vegas ne ressemble à aucune autre. Elle est conçue comme un parc d'attractions avec un sens inouï de la démesure. Las Vegas est devenu un mythe. Et pour les millions de visiteurs, il est important d'immortaliser ce jour où l'on a côtoyé le mythe. Nombreux sont les mythes de l'Amérique à être entrés dans la culture populaire. Parfois, la chance ne fait que passer. Le pound shop permet de déposer des objets personnels afin d'emprunter de l'argent. Les objets non récupérés par leurs propriétaires sont vendus à des prix souvent intéressants. L'ensemble des objets fait un peu brique à braque, mais on peut y faire des trouvailles. Ce fusil est de conception portugaise, fabriqué au Japon. C'est un des tout premiers fusils de samouraï, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. En plus du jeu, Las Vegas est connu dans le monde entier pour une autre spécialité, le mariage. Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi dans l'état du Nevada permet de se marier et de divorcer sans formalité compliquée. De plus, ici, on peut s'organiser un mariage sur mesure. On vient de loin pour se marier à Las Vegas. Ce sont des gens qui sont d'accord, qui sont assez courageux pour se marier. Ils veulent prononcer le mot oui. Ils viennent du monde entier. Cité n'importe quel pays, on a forcément eu quelqu'un de ce pays. À Las Vegas, on se marie comme on veut. Et pourquoi pas en hélicoptère ? On veut se marier. On aurait pu se marier sous l'eau ou à ski, mais en hélicoptère, c'est beau et c'est sûr. Et c'est facile de venir à Vegas. En hélicoptère, c'est plus romantique. Ici, tout est possible. Même être marié par Superman. Il suffit d'offrir au révérend le costume adéquat. Il y a au moins quatre raisons de venir à Las Vegas pour se marier. Un, ce n'est pas cher. Deux, au Nevada, il n'y a pas de délai, pas de test sanguin. Trois, beaucoup de candidats au mariage ont envie de se marier à leur manière, sans tenir compte de la famille ou des amis. En fait, ici, on fait exactement ce qu'on veut. Et Las Vegas, c'est une ville magique. Le révérend James Harvest est prêt. Je saute d'un building à l'autre. Je saute par-dessus les voitures. Je suis le révérend Superman. Aux Etats-Unis, à Las Vegas, au Nevada. C'est le seul endroit en Amérique où un couple peut être marié par Superman. Et je suis le seul Superman au monde autorisé à célébrer un mariage. Petit souci, le logo du vrai Superman n'est pas dans le dos, mais sur le torse. Il faut se rendre à l'évidence. Non, ce n'est pas vrai. De quel côté je le porte, ça m'est égal, mais je veux que ce soit dans le bon sens. Regardez ici. Vous, vous avez le logo dans le dos. Et normalement, il est devant. Comme ceci, on voit trop votre peau. C'est trop sexy pour nous. Ah, je vous rends nerveuse. À Las Vegas, on s'amuse, mais on fait bien les choses, même si on est débutant. C'est la première fois que je suis Superman. Même ici, on ne rencontre pas tous les jours un prêtre Superman qui ne se prend pas au sérieux. Tout ça, c'est de la rigolade. Si un couple est pressé, ici, on peut le marier en cinq minutes. Au revoir, bienvenue à Las Vegas. Arrive le moment tant attendu. Dans les grands moments, les petits détails ont leur importance. Superman n'arrive pas à trouver la ceinture. Et en route pour la grande aventure. À côté du Nevada, la Californie s'ouvre par la vallée de la mort. Un désert terrible. La vallée possède une origine géologique bien particulière. C'est le soulèvement des montagnes voisines qui lui a donné son profil. La route descend et à Zabriskie Point, le sol est riche de minéraux variés qui donnent aux rochers des couleurs irréelles. La roche subit une forte érosion en permanence en raison des températures élevées et des vents violents. Les formes évoluent constamment, de manière imperceptible. Dans la vallée de la mort, la température en été peut atteindre des sommets. Les noms de lieux sont évocateurs. Température record, 56 degrés centigrades en 1913. Cela n'a pas empêché les pionniers mormons de traverser la vallée à bord d'engins adaptés. Soudain, de la chaleur surgit un édifice étonnant. Un opéra fondé en plein désert. Par Martha Beckett, une danseuse new-yorkaise. Richard Regnell, le gardien. Oui, il y a du public. Martha disait toujours la vérité. Ça lui était égal d'avoir du public ou pas à ses spectacles. Elle donnait ses représentations, six jours sur sept, qu'il y ait des spectateurs ou non. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent du monde entier. D'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et des gens de la région aussi. Il y a dix mille ans, à l'époque glaciaire, la vallée était occupée par un immense lac long de 200 kilomètres. En s'évaporant, l'eau du lac déposa une épaisse couche de sel minéraux encore présente à certains endroits. Le golfe du Diable est couvert de sel et de boue séchée. À 86 mètres sous le niveau de la mer, le fond de la vallée de la mort n'est pas privé d'eau. Il arrive que de fortes précipitations donnent naissance à des rivières éphémères. Grâce à la diversité de ces roches et aux différents effets de l'érosion, la vallée de la mort présente une étonnante variété de paysages. On y rencontre même des dunes d'un sable immaculé que la lumière anime. Toujours vers l'ouest, la route monte bien au-dessus du niveau de la mer pour traverser la Sierra Nevada, montagne enneigée en espagnol. Les principaux sommets dépassent 4000 mètres d'altitude. Au milieu du 19e siècle, la chaîne de montagne vit déferler la ruée vers l'or. Dans l'American River, on avait découvert des pépites d'or. Le destin de la région fut bouleversé. Grâce aux télégraphes récemment inventés, la nouvelle se répandit et la prospection commença. La configuration des gisements de minerais ici est bien particulière. Le filon principal en Californie court sur environ 240 kilomètres de longueur. Il s'étend du nord au sud au pied de la chaîne de montagne de la Sierra Nevada. Sur une largeur qui varie de 800 mètres à près de 5 kilomètres. Le filon, en fait, ce sont des veines de quartz. Et c'est dans ces veines de quartz que l'on trouve l'or. L'or se trouve au-dessus du quartz. Mais parfois, la veine est souterraine. Et c'est pour cela que les prospecteurs doivent creuser ces trous dans le sol. C'est pour extraire l'or des veines de quartz. Une fois franchi le pont sur la Sacramento River, on pénètre dans la capitale de la Californie. Sacramento devint capitale quelques années après la découverte des premières pépites d'or. Le capitole est le siège du gouvernement de l'État. L'architecture moderne tranche avec les immeubles de la vieille ville. Souvenir de l'époque de la ruée vers l'or, la plupart des bâtiments remontent à la deuxième moitié du 19e siècle et rappellent la prospérité de la ville. Sacramento servait de relais entre la Californie rurale et les grandes cités de la côte. En Californie, l'avion fait partie du mode de vie. À Cameron Air Park, les rues portent des noms d'avions et sont suffisamment larges pour permettre à deux avions de se croiser. Cameron Air Park est un village pour pilotes. Alan Thomas. Chaque maison a son hangar, qui communique ou pas avec la maison. En principe, toutes les maisons ici sont habitées par des pilotes qui possèdent leur avion. Dans ce petit village, les amoureux de l'aviation se retrouvent. Ils peuvent s'adonner entièrement à leur passion et laisser s'envoler leur imagination. Eh bien, ceci, c'est une boîte aux lettres. Elle est faite sur le modèle d'un T-28, un avion d'entraînement pour la marine, qui a été utilisé dans les années 60 et 70, sur une très longue période. C'est un exemplaire unique, le seul ici dans ce village. Certains travaillent à San Francisco et font l'aller-retour dans la journée. Loin d'être un luxe, l'avion est ici un moyen de déplacement naturel. Napa Valley, 6 heures du matin. Une autre manière d'échapper aux contraintes de l'apesanteur. On gonfle la montgolfière. Mais que peut-on observer ici depuis le ciel ? Jim Marshall. On voit surtout des vignobles, des collines, des palais, des zones escarpées. Ce paysage est très spectaculaire. C'est une zone géothermique. On a beaucoup de sources d'eau chaude, comme ces geysers qu'on a survolées. La géothermie est l'une des ressources d'une région vraiment gâtée par la nature. Après la visite des vignobles et la dégustation du vin, voler en montgolfière, c'est la chose la plus intéressante à faire à Napa Valley. Voir les vignobles d'en haut, c'est ce qu'il y a de mieux. On produit un vin d'excellente qualité dans la Napa Valley. Une production récente puisqu'elle a commencé au début du 19e siècle. Les Etats-Unis occupent le quatrième rang mondial parmi les producteurs de vin. La Californie fournit 90% du vin américain. En direction de San Francisco, la vigne cède la place à la forêt. Elle abrite notamment l'arbre le plus haut du monde, le séquoia. Le séquoia est un conifère qui peut vivre 2000 ans. Il peut aussi dépasser la hauteur de 100 mètres. L'arbre pousse vite et résiste bien aux incendies de forêt grâce à une écorce épaisse et spongieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada La plupart des localités satellites de San Francisco se touchent pour former un vaste ensemble appelé Bay Area, la région de la baie. Celle-ci compte plus de 7 millions d'habitants et représente une des zones économiques les plus importantes des Etats-Unis. Construit en 1930, le Bay Bridge est long de 7 kilomètres. Il permet d'atteindre directement le cœur de San Francisco, la ville mythique du nord californien. Downtown San Francisco est le quartier de la finance et des affaires. Autre site mythique, le Golden Gate Bridge. Le pont de la Porte d'Or est peint en orange pour qu'on le voit de loin à travers le brouillard fréquent sur la baie. Il marque la séparation entre la baie de San Francisco et le Pacifique, tout en permettant les échanges entre la ville et le nord. Sur la côte nord, à quelques encablures du Golden Gate Bridge, flottent les houseboats de Sao Salito. Les bateaux-maisons ont servi de résidence à bien des hippies dans les années 1960-1970. Sao Salito était un des bastions de la contre-culture. Depuis, les loyers ont connu une ascension astronomique. Et l'endroit aujourd'hui est plutôt fréquenté par les bourgeois bohèmes. San Francisco est construite sur une quarantaine de collines. Et comme on a malgré tout adopté le traditionnel plan en damier des villes américaines, la pente de certaines rues est impressionnante. Cela donne Lombard Street, une déclivité allant jusqu'à 27 %, 8 virages sur 400 m, un surnom, la rue la plus sinueuse du monde. Il fallait trouver un système de transport en commun capable de vaincre la pente. On a inventé le Cable Car, une sorte de tramway devenu monument historique. Le Cable Car est tiré par un câble qui se déroule dans le sol. Un tramway classique ne pourrait avancer ni surtout freiner sur ses pentes avec des roues en métal sur des rails métalliques. Le Gripman actionne un levier qui pince le câble et permet au véhicule de progresser. Pour s'arrêter, c'est facile. On relâche le levier et on freine. Au bout de la ligne, c'est tout aussi simple. Une plaque tournante et en quelques secondes, le Cable Car a changé de direction. Il est prêt à repartir à sa vitesse constante de 15 km heure. Un système unique au monde. Le patrimoine immobilier de San Francisco est remarquable. Des milliers de maisons victoriennes subsistent depuis la fin du XIXe siècle malgré les tremblements de terre, les incendies ou les promoteurs. Au départ d'une ossature en bois, le plan des maisons victoriennes est souvent identique et les ornementations ont été fabriquées en série. Elles sont très demandées sur le marché. Avec leurs couleurs originales, on les surnomme les Painted Ladies, les femmes peintes. Ouvertes sur l'extérieur, la ville de San Francisco attire depuis longtemps les immigrants du monde entier, notamment en provenance du continent asiatique. Les Chinois se sont installés au milieu du XIXe siècle. Leur quartier, Chinatown, forment la plus grande communauté chinoise hors d'Asie. Les premiers Chinois, surtout des cantonais, arrivent à l'époque de la ruée vers l'or. Ils fuient leur pays qui connaît de grandes difficultés économiques et politiques. Une deuxième vague de Chinois arrivera pour la construction du chemin de fer à la fin du XIXe siècle. Pour s'entraider ou pour se divertir, ils forment une communauté très soudée. Les rues Haight et Ashbury ont donné leur nom à un fameux quartier réputé pour être très libéral, très tolérant. Pendant les années 1960 et 1970, Haight-Ashbury fut l'épicentre du mouvement hippie et de la contre-culture. Il souffle sur San Francisco un vent frais et vivifiant. Les personnalités s'y expriment librement et sans complexe. Le quartier de Castro Street fait de San Francisco la capitale des homosexuels aux Etats-Unis. Ici, les sensibilités s'affichent ostensiblement, sans que l'on se soucie du candiraton. Les premiers gays à s'être installés dans le Castro à la fin des années 1960 étaient issus de la génération hippie. Ils ont élu domicile dans un quartier où l'art de la différence était cultivé depuis des années. Aujourd'hui, on fête Halloween. Les déguisements permettent à chacun de souligner encore plus son originalité. Castro donne le ton singulier d'une ville pilote ouverte sur le monde. San Francisco est l'aboutissement d'une longue recherche à la frontière de l'Ouest-Amérique. Une ville où les rêves se concrétisent et où les mythes se prolongent. Au sud de San Francisco, la dernière frontière, est balisée de villes aux noms mythiques qui brillent comme des promesses. Des villes avec un seul horizon, le Pacifique. San Francisco n'est pas très loin. Pourtant, la côte de l'océan Pacifique est restée étonnamment sauvage sur une longue portion du littoral. Elle alterne harmonieusement les parties rocheuses difficiles d'accès et les zones sablonneuses jalousement préservées. Une nature protégée qui défile en un long panoramique face au Pacifique. Dans le port de Monterrey accostaient jadis les pêcheurs de sardines et de baleines. Les marins jetaient les amarres sur le ponton du Fisherman's Wharf. Une route spectaculaire, la 17 Mile Drive, permet de découvrir les plus beaux paysages de la péninsule de Monterrey. La route, à péage, est bordée d'énormes demeures et de propriétés fastueuses qui se répartissent les meilleurs emplacements autour de trois terrains de golf. Les parcours bénéficient d'une réputation internationale et de gazons parfaitement entretenus. L'homme ici prend soin de la nature et seuls les embruns du Pacifique sont autorisés à pénétrer sur des espaces très privés. L'homme est en phase avec la nature sauvage qui l'entoure. Il veille notamment à la tranquillité des lions de mer rassemblés sur les îlots rocheux. Les visiteurs sont bienvenus. Dans un environnement très protégé, la nature semble laisser libre cours à sa créativité. Les arbres sont travaillés par le vent et décapés par le sel marin jusqu'à devenir des silhouettes fantomatiques. Sur la plage de Carmel débarquèrent les premiers explorateurs espagnols. De son vrai nom, Carmel by the Sea, Carmel sur mer, la localité a été fondée au début des années 1900. L'initiative en revient à des artistes qui appréciaient la beauté de l'endroit. D'ailleurs, l'art a toujours une place de choix dans un cadre où l'influence espagnole est manifeste. Vers le sud, les plantations rappellent que l'agriculture californienne occupe la première place aux Etats-Unis. La terre arable couvre le quart du territoire de l'Etat. Plus de la moitié des fruits et légumes produits aux Etats-Unis viennent de Californie. Certaines exploitations pratiquent le self-service. On cueille les fruits soi-même. L'image de la Californie est souvent associée au surf. Un sport vraiment mythique. Le surf a été introduit sur les plages californiennes à la fin du 19e siècle en provenance d'Hawaï. Ce sport fait partie de la culture populaire en Californie. La mobilité du camping-car permet aux surfeurs d'atteindre leur spot favori. C'est la garantie d'un contact étroit avec la nature. Icônes de la Californie, Santa Barbara et ses plages sont connues sous le surnom de Riviera Américaine. Beaucoup de choses ont changé depuis les années 1960. Mais certains personnages pittoresques perpétuent la belle époque. En direct du mouvement hippie, le Flower Power, un survivant partage son expérience et son véhicule. « Venez voir les enfants. Prenez une photo avec moi. Une photo avec un hippie. C'est un tapis volant, ma chérie. Tu dois faire le geste de la paix. Prête ? » Ce hippie professionnel, comme il se dénomme lui-même, a toujours été un précurseur. « Et si vous regardez la porte, bien avant Facebook, j'avais 300 amis qui se sont dessinés eux-mêmes dans mon cercle d'amour. C'est le réseau social originel. C'est le Facebook hippie. Invention, hallucination. Vous voyez ce tuyau accroché sur le côté du van ? C'est très pratique. Cela vous permet de fumer de la marijuana directement depuis le film Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ça que c'est le véhicule parfait pour un hippie. C'est pas génial ? Un vrai décor de cinéma. Lumière, caméra, action ! Bravo ! Le monde est un plateau de cinéma et nous sommes les acteurs. Pas de panique, vivez organique. Ici, toutes les passions s'expriment. Les années 1960 ont toujours du succès et font même de nouveaux adeptes. Des valeurs éternelles que toutes les générations partagent. En phase avec la nature et au rythme de son histoire, l'Ouest américain a conservé les mêmes repères. L'océan trace la dernière frontière, là où s'achève l'Amérique mythique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada